Bien le bonjour MacLaw, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, nouvel épisode de Planète Base, j'espère que vous allez tous et tous bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans l'épisode dernier, comme vous pouvez le voir, on a terminé la dernière planète. Attendez, si je fais une nouvelle partie. Voyez qu'on a terminé la planète catégorie suicide à 10 sur 10, qui nous reste les deux petites catégories des technologies et des 300 colons sur chacune des planètes, qu'on va pas faire tout de suite, on va se laisser un petit peu de temps, on sait déjà ce que c'est, on sait comment faire, etc. Je pense même que je ferai un épisode avance rapide où je fais les trois planètes, comme ça ce sera carrément plus simple. En attendant, dans l'épisode dernier, on avait vu qu'il y avait des petits défis à réaliser. Donc on va commencer tout simplement le défi. Alors, votre première tâche consiste à établir un avant-poste mini entièrement automatisé dans un monde éloigné. Vous devez effectuer la mission à la tête d'une petite équipe car il n'y aura pas d'autres colons. Ok, pas d'autres colons. Ok, donc c'est bon à savoir. Cependant, certains commerçants travaillent dans la zone et vous aurez donc besoin d'acheter des matériaux auprès d'eux. Ok, collecter 100 unités de minerais. Ok, ça marche, très bien. Donc on doit collecter 100 minerais. Est-ce que... On a le droit de les vendre ou pas ? C'est pas précisé. Je sais pas si on a le droit de les vendre ou pas. Là, j'avoue que je sais pas trop. Bon, alors on arrive sur la planète. Je vous avoue que j'ai quasiment jamais fait les défis. Même jamais. Je crois que j'ai dû le faire une fois. Et tout le reste du temps, je faisais les petites planètes de base de la campagne. Alors on a 3 ingés, 2 biologistes, 5 robots fourreurs, 1 constructeur et 4 porteurs. Ok. Ok, ok, ok. Alors, avant toute chose. Eolienne. Enfin, t'as capté quoi. Hop. Giga accumulateur. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. On peut demander à des colons de venir ? On peut juste échanger, non ? Je crois que les colons peuvent pas venir. C'est ce qu'il y avait décrit, si je dis pas de bêtises. On va faire un sas. On va faire un truc d'eau 2. En vrai, dans le truc d'eau 2, on peut en faire un petit, ça sert à rien d'en faire un grand. On va faire une chambre. Pas besoin de plus non plus, ça sert à rien. On va recycler le vaisseau tout de suite. On va... Centre de robotique. Je peux pas fabriquer de métal. D'accord. Ok. Eh ben, biodôme. Il m'en faut un grand. Et une cafette. Bon, j'ai un peu mal géré, j'avoue, mais... Alors, je peux peut-être construire ça, déjà. Hop, ces deux trucs-là, c'est prio. Et une petite cafette. Tout en petit, à part l'elec. À part l'elec, on veut un énorme truc. J'aimerais bien savoir pourquoi les robots forères, ils rentrent. Il n'y a pas d'intérêt. On peut mettre en x2. On peut mettre en x2. On va enlever les toits parce que ça me fait plus chier qu'autre chose. Réparateur de robots. Comme ça, ils pourront aller miner et réparer direct. Ok. Bon, là, les robots forères vont pouvoir éliminer. Ah ouais, merde. J'ai pas fait l'eau. Peut-être un grand pour le coup, parce que je vais devoir produire de la bouffe aussi. Est-ce que je vais avoir assez de... Ouais, non, j'ai assez de métal, ça me paraît bien. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Un truc d'eau. Et une plante. Pas besoin de plus. Là-bas. Là-bas, on va faire trois lits pour le moment. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Ça veut dire qu'il me reste six pour faire de la bouffe. Ok. On peut juste faire ça. Normalement, je suis bon en faisant ça. J'aurais pu faire qu'un taille moyenne, ça aurait suffi. Non. Je réfléchis. Non, non, dans tous les cas, c'est lui le taille... Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas, les gars ? Vous pouvez rentrer, vous savez. Pourquoi ils ne rentrent pas dans la... Je ne comprends pas. Ah, parce qu'il ne faut pas qu'il soit rouge, il faut qu'il soit orange, le truc de CO2. D'accord, ok. En termes de bioplastique, il en reste trois, donc pour ces trois-là, c'est parfait. C'est parfait. Ok, bah, on est bon, hein. Qu'est-ce que demande le peuple ? Ingénieur, biologiste. Qu'est-ce que j'ai en collant, du coup ? Deux biologistes et trois ingés. Pourquoi j'ai trois ingés ? Je ne comprends pas pourquoi j'ai trois ingénieurs. En tout cas, j'ai cinq de métal, donc on peut faire ça. Là, je consomme... Ah, je consomme 34 sur 80. Je consomme 34 sur 80. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout fait d'une taille normale, pourtant. Je ne peux pas faire plus petit à part ça, mais... Ah, ok. Il manquait un de bioplastique pour faire ça, je n'avais pas vu. J'ai que deux biologistes ? Ouais. Ok, c'est ça, donc on ne peut pas accueillir de colons. Ok. Donc, on n'accepte que les vaisseaux marchands. Je... Ouais, c'est chaud, là, parce que du coup, je... Enfin, je produis la moitié de ce que je consomme. Ça me paraît un peu compliqué. Je peux vendre ces trucs-là. Ok. Est-ce que c'est utile de faire ça ? En fait, je ne vois pas à quoi ça sert pour l'instant, là. Je ne vois vraiment pas à quoi ça me sert. Parce que dans l'immédiat, dans tous les cas, je vais faire... Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que... J'ai perdu un de métal et un de bioplastique dans la transaction. Mais il n'y a aucun intérêt à avoir un grand truc comme ça. Parce qu'en fait, je n'ai que cinq colons et je n'ai que deux biologistes. Donc, dans tous les cas, les deux biologistes ne pourront pas s'occuper... ...correctement de tout ce qui se passe. Mais j'ai besoin de rien, là. J'ai besoin de rien. Ok. Là, on va faire quatre trucs de production rapide. Hop, voilà. Je ne pouvais pas faire de labo, hein. Non, je ne pouvais pas faire de labo. Pourquoi il y a une fabrique ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi il y a une fabrique. Fabrique et centre de robotique. Est-ce qu'il ne voudrait pas... ...que je fasse des robots ? Est-ce que ce ne serait pas ça ? On peut essayer. On peut essayer. Et dans tous les cas, pour faire des robots, il va me falloir beaucoup trop de ressources. Je ne comprends pas. On est jour combien, là ? Jour 2 ? Il y a un truc qui doit m'échapper, là. Parce que là, concrètement, il faut atteindre... ...colle à collecter 100 unités de minerais. Mais je ne vais pas juste attendre, comme un débile, que j'arrive à... ... ... Que j'arrive à 100 minerais ? Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Je vais mettre un... Il me faudrait peut-être un grand. Faire un petit... J'ai deux bioplastiques. Ouais, là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Il va manquer un bioplastique pour ici. Après, je peux recycler la pompe, en vrai. Hop. Vaisseau marchand. Bah... Peut-être qu'il faut... Je ne sais pas. Je pense qu'il faut les 100 minerais dans la base directe. Donc, là, j'avoue qu'à mon avis, il y a un truc qui m'échappe. Il va falloir que je fasse un centre de robotique, c'est obligé. Ça, c'est... Le problème, c'est que pour ça, il faut du métal et du bioplastique. Deux métal et deux bioplastiques est égal à un robot. C'est vrai que dit comme ça, ce n'est pas tant que ça. Alors, par contre, électriquement, ça ne va jamais le faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est obligatoire. C'est indispensable, même. Et c'est peut-être pour ça que j'ai des ingés. C'est peut-être pour ça que j'ai trois ingés. Pour qu'ils puissent me fabriquer des robots. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Du coup, les robots, ils minent à pleine balle tout le temps. En fait, ils ne s'arrêtent jamais. Donc, j'ai une blinde de minerais. Ok. Bingo. 100%, c'est ça qu'il faut faire. Robot forer. Voilà, par contre, je n'ai pas assez pour le robot forer. Ça, c'est clair. Par contre, je peux faire ça. Je peux faire ça. Par contre, du coup, je suis en train de me dire que la fabrique, je ne sais pas si elle est réellement utile. Je pense que si, quand même. En termes d'électricité, on ne devrait manquer de rien. Logiquement. On a suffisamment de pièces détachées pour faire un peu tout ce qu'on veut. Là, il me faudrait surtout, ouais, un... Il me faudrait un... Comment ça s'appelle ? Un... Merde. Oh, je ne sais plus. Bref. Voilà. Ça, du métal. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'avais perdu le nom. Alors, tout ça, je peux vendre. Je peux en vendre 10. Il prend 50 de com. Ok. 8 de métal. Je pense que ce n'est pas dégueu. Parce que le but, du coup, c'est juste d'avoir le plus de mines possibles et le plus de robots possibles. Je pense qu'il y a une strat à trouver. Parce que si on reste comme ça tout le long, on va juste attendre, je ne sais pas, je vais dire une connerie, une heure de récolter les 100. Mais au moins, on sait qu'à la fin, on a les 100. Mais je me dis, du coup, si on est en vente, qu'on a de la thune pour pouvoir produire plus, ok, notre stock descend. Mais notre production future va augmenter plus vite. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu pour atteindre les 100 minerais le plus rapidement possible. Ça doit être une strat comme ça, en fait. qu'il faut faire, je pense. Donc, peut-être faire d'abord les robots. Et une fois qu'on a les robots, peut-être faire la mine. Et peut-être que du coup, les pièces détachées du début, justement, elles servent à être vendues, que les minerais servent aussi à être vendues. Il y a peut-être une strat comme ça. C'est même sûrement ça. Alors, par contre, l'entrepôt va très très vite être plein. J'ai peut-être un peu sous-estimé la taille. On va pouvoir faire des microprocesseurs. Un de métal, un de bioplastique. Je vais en faire deux. Pas la peine pour le moment. Surtout que ça coûte vachement cher quand on y pense. Après, il y a peut-être une strat aussi de... Juste, mes ingénieurs font rien. Par contre... Là, je ne sais pas. Il y a peut-être une strat de juste... Je vends tous les minerais pour acheter plein de thunes. Et quand ce vaisseau-là arrive, j'achète des robots forats. Mais il coûte 248. Ça commence à faire un peu... Ouais, ça commence à faire un petit peu quand même. Alors là, du coup, les ingés vont pouvoir bosser, si je ne dis pas de conneries. Alors, il manque du bioplastique, mais ils vont pouvoir bosser. Alors, toi, tu es abîmé. Ok, donc tu vas te faire réparer. C'est technique. Je pense qu'il y a forcément un truc que je loupe quelque part. Mais j'avoue que je ne vois pas trop quoi. Bon, et du coup, ils commencent à me produire des microprocesseurs. Donc ça, c'est cool. De toute façon, j'ai combien d'angers ? J'en ai que trois. Ça n'a rien d'en faire plus que deux. Déjà, deux, c'est peut-être un peu overkill. Et après, du coup, il faut faire un centre de robotique. Je vois que ça. Ah, mais j'en ai déjà fait un. Il est là. Ah ouais, mais c'est génial, du coup. Activé pour cette mission. Ah, mais en fait, ma strat, c'est de la merde. Parce qu'on ne peut pas les construire. Activé pour cette mission. En fait, enfin, désactivé pour cette mission, c'est ça, la trad. En fait, je ne peux pas les construire, les robots. Du coup, ça ne sert à rien que je fasse ça, concrètement. Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, je ne vois pas... Il y a un truc qui m'échappe. Je comprends encore moins comment il faut faire. Peut-être prendre de la thune, je ne sais pas. Je vais vendre tout le métal que j'ai contre ma thune. Ouais, vas-y, finis-moi ça. Ça, je vais le recycler. Et lui, du coup, quand il sera construit, bah, vas-y. Hop, fondri en silicium, voilà. Et du coup, ici, je me dis, je peux peut-être en faire un deuxième. Ça, les robots, ils attendraient moins. Mais alors, à part faire ça, je ne vois pas ce que je peux faire. En termes d'entrepôt, il faudrait un 7-7. Donc, on dit ça, je peux recycler. Ouais, là, on est déjà jour 5 et je n'ai rien fait. J'hésite à recommencer, en fait, là, parce que c'est compliqué. Ouais, vous savez quoi ? On va quitter. Défi. Ok. Ok. Parfait. On recommence. On recommence et on devrait être pas trop mal. En fait, ouais. Comme ça, je sais directement quoi faire, dans quel sens. Ça va me permettre de gagner du temps. Ça va me permettre de gagner du temps parce que, là, concrètement, j'ai fait plein plein d'erreurs dans tous les sens. J'ai détruit, reconstruit, détruit, reconstruit, donc j'ai déjà perdu pas mal de temps et d'argent, surtout. Donc, là, maintenant, il faut juste que j'achète métal et robot fourreur. C'est tout. Concrètement, c'est tout. Alors, on va faire un 4 avec un giga panneau solaire, une éolienne. On recycle ça, ça va plus vite. Plateforme d'atterrissage. Un truc d'eau, parce que tout à l'heure, j'ai oublié, c'était la sauce. Dans le doute, on n'est plus à un prêt. Hop, les mines. Je peux en faire deux directs. Le sas. L'oxygène. Ouais, on peut coller, on s'en fout. Ouais. Oxygène. La chambre. À côté, on fait un biodôme. Alors là-bas, extracteur d'eau, prioritaire, s'il vous plaît, et accumulateur prioritaire. Ça, c'est un biodôme. Il me faut centre de robotique. Peut-être faire centre de robotique avant. Ah, merde, vous me faites chier. Est-ce que quelqu'un peut prendre le bout de métal qui traîne, là ? Personne ne va me le ramasser. Si, merci. Centre de robotique. Voilà, ça c'est fait. Biodôme. Qu'est-ce que tu me vends, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ok, je vais te prendre tout ton métal. Alors la com de 60%, par contre, elle fait un peu mal. Je vais peut-être attendre d'avoir une meilleure com. Ok, donc ça, ça produit, il n'y a pas de soucis. Centre de robotique, biodôme, il me faut un réfectoire. Il me faut surtout ça, là. Hop. Et un réfectoire. On enlève les toits parce que c'est chiant. ici, on met des lits. Trois lits, il n'y a pas besoin de plus. Centre de robotique, un réparateur de robots. Dans le biodôme, tomate, salade, salade, tomate. Il n'y aura besoin de rien d'autre. En termes de morale, il n'y aura pas de soucis puisque dans tous les cas, il dorme en remontant le moral, donc ça, c'est bon. Et là, maintenant, il va manquer du métal. Il en manque un ici, bioplastique. Le bioplastique, on a l'air d'être pas trop mal. Là, il va juste manquer du métal, du coup, maintenant. Mais lui, avec une com de 60%, non, non, ça va y aller. Bon, après, on va aller lui donner cinq pièces détachées, là, et puis, comme ça, je récupère trois de métal pour construire ça, le réfectoire. L'entrepôt, pour le moment, ce n'est pas du tout grave parce que l'entrepôt sera utile quand on aura produit tous les minerais. En attendant, ça ne sert à rien. hop, les robotos, ils minent, c'est cool. On passe en x4, là, j'étais en x2. Ressource en attente, une. Ressource en attente, zéro. Parfait. Hop, trois de métal. Ils vont me construire ça. Ça va déjà beaucoup plus vite que tout à l'heure. Et là, au moins, je sais ce que j'ai à faire. Réfectoire, c'est parfait. Alors, par contre, maintenant, un truc à deux balles, ça serait bien. Ça, je suis obligé. Paf. Non. Non, 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 non. Je vais peut-être juste... Voilà, c'est tout. Un minerai contre. C'est juste pour qu'ils partent plus vite, en fait. Je pense qu'il va falloir que je fasse tout le temps ça pour qu'ils partent plus vite, pour que d'autres reviennent plus vite. Bioplastique disponible. Un. Voilà. Au moins, j'ai fait l'eau. Ils peuvent boire. C'était la priorité. Après, la bouffe, ils peuvent juste prendre les plateaux, aller là-dedans et bouffer n'importe comment. Donc, si je n'ai pas de bioplastique au début, ce n'est pas très, très grave. Surtout qu'en termes de bioplastique, il me manque quoi ? Un. Deux. Il m'en manque deux. Et c'est tout. Peut-être trois si on veut voir un peu large. Donc là, je ne pense vraiment pas que j'ai à m'en faire à ce niveau-là. Voilà. J'attendais le nouveau vaisseau. Merci. Bioplastique, trois pour voir large et le plus de métal possible. Parfait. Ok, 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 ok. On devrait être pas mal. J'ai commandé du métal. Donc, j'en ai commandé huit, je crois. Ressources en attente, sept. Au moins, j'ai le giga entrepôt. Donc ça, ce sera plié. Dans le réfectoire, on va faire un distributeur de bouffe et une double table. Ça suffit. Pas besoin de morale. Comme je le disais, ils ont la chambre ici. Voilà. Le moral remonte en même temps que le sommeil et comme le sommeil est toujours plus bas que le moral, ça suffit largement. Ressources en attente, un minerai. Ça va le faire. Voilà, il part. Je récupère du métal et du bioplastique. Les rouvaux porteurs, ils ont fait leur taf, sachant que j'en ai quatre porteurs, un constructeur et cinq foreurs. J'ai combien de porteurs ? Quatre. Ok. J'ai quand même un petit colon qui fait le déplacement. C'est un ingénieur. De toute façon, il n'a rien à faire. Donc... Hop. Voilà. Entrepot, taille très grande construite. Donc là, tu as le robot constructeur qui va venir le construire. 100% c'est ça. Va entrepot. Voilà, bingo. En attendant, les autres robots, ils sont toujours là-dedans en train de miner. on est jour... On est jour 1h22 et je suis déjà beaucoup plus avancé que tout à l'heure, jour 6. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 97 de thunes. On est pas mal. Ok, ok. Ah oui, forcément, vu la taille de l'entrepôt, ça enlève tout l'oxygène du reste de la base. Au moins, il y a largement la place dans l'entrepôt maintenant. Donc ça, on est bon. Il est où le minerai qui manque, là ? Ah, parfait. 108 de thunes. On est à 108 de thunes. C'est plutôt propre. Alors après, il faut juste que j'attende un vaisseau qui vende des robots forer. À part faire ça, je vois pas trop. Je suis en train de réfléchir, j'avoue que c'est compliqué. Je sais pas ce que c'est le plus rentable de reconstruire une autre mine. ou acheter un robot forer. En fait, j'arrive pas à savoir si... Ouais, je sais pas trop. On peut peut-être faire ça. 35 de conne, c'est vraiment pas beaucoup. On va faire ça comme ça. Ça va me permettre de construire de mon côté deux autres mines. Alors en termes de production d'électricité, logiquement, il y aura aucun souci. C'est pas du tout ça qui m'inquiète, moi. hop. Deux ici, deux ici, plus les interstices, ça fait... six au total. Ok, ouais, j'ai besoin de rien du coup, là, puis de toute façon, je ne peux rien donner. je vais juste attendre le vaisseau marchand qui vend les robots forer, maintenant. Et je pense que, ouais, un truc que je pourrais faire, c'est peut-être des trucs d'amidon pour pouvoir vendre l'amidon. Alors après, l'amidon, en vrai, je le vends le même prix que les légumes et la viande. Donc au pire des cas, je peux juste laisser... laisser ça. En tout cas, les biologistes, je trouve qu'ils se traînent un peu. Ils sont que deux pour quatre serres et ils n'arrivent pas à... Genre, les tomates en faible, là, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que c'est chiant, il part pas si... s'il n'y a rien. On pleine à 17% et c'est le plus grand. Ouais, j'ai bien fait de faire ça. Franchement, il ne faut pas plus petit. Alors, en termes de consommation, on consomme 53 constants. Lui, il produit 80 et lui, 50 quand il y a du vent. Donc, on est globalement tout le temps au-dessus. Donc, on est bon. S'il y a un tout petit peu de vent dans la nuit, ça va suffire largement suffire pour la nuit. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait une tempête la journée, mais je ne crois pas qu'en défile, il y ait de tempête. Alors, est-ce que tu es un vaisseau ? Non, tu n'es pas le vaisseau que je veux. Eh ben, au revoir. Après, tu n'as pas une grosse com, donc je peux peut-être te prendre de la thune. Ouais, bah ouais, ouais. Après, dans tous les cas, ça veut dire que je vais payer deux coms. ça ne sert à rien. C'est rien, parce que si j'achète dans ce vaisseau pour vendre dans l'autre, je vais payer deux fois la com. Donc, aucun intérêt. Il faut juste attendre l'autre vaisseau. Pourquoi je n'ai quasiment pas de robots qui minent ? j'ai cinq robots de base. Ouais, en fait, il y en a juste un qui ne minent pas. Bon, ça va. Maintenant, en fait, à part attendre, j'avoue que je ne vois pas trop ce que je peux faire. Je suis en train de réfléchir, mais j'avoue que je ne vois pas, parce que là, on va juste attendre. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vois qu'on est à 33 minutes d'épisode. Quand on se retrouvera la prochaine fois, en fait, je vais juste toucher à rien et je vais juste laisser défiler comme ça. J'avoue que ça me paraît un peu long et un peu bizarre comme principe, mais je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre. La seule chose que je vais faire, c'est acheter des robots fourreurs quand je les verrai. Et encore, acheter des. Je ne sais même pas si c'est bien utile d'en acheter plusieurs. Franchement, je ne lâchais pas. Celle-ci, c'est peut-être overkill, je pense. Peut-être la recycler. Comme ça, je pourrais la revendre plus cher. Enfin, je pourrais revendre le métal. Peut-être que toi, tu vends ce que je veux. Ouais, voilà. robot-porteur, ils ne vont pas ce que je veux. C'est super. Ça ne sert absolument à rien de rester comme ça à attendre devant pendant trois heures. Je vais juste rester AFK comme ça. En plus, il ne peut pas y avoir de tempête. Électriquement, ça suffit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, matelon !